Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Vous croissez le taux du jour. Le taux de référence de la bagage pour la journée de 5 juin 2023 est de 138 golds à 85,09 pour 1 dollar. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 140 golds à 30,07 pour 1 dollar. À la clôture du marché le vendredi de juin 2023, le baril de pétrole était à 71,74 $, soit une hausse de 2,3 %. Le président américain Joe Biden a signé samedi la loi qui élimine le risque de défaut de paiement sur la dette américaine. Le congrès a adopté la semaine dernière le texte « Fiscal Responsibility Act of 2023 » qui suspend le plafond de la dette publique américaine jusqu'à javis 2025 et fixe également certains objectifs budgétaires. Sur cette législation, la première économie mondiale risquait de ne pas pouvoir honorer ses engagements à partir du 1er juin 2023. La Banque centrale de la République dominicaine a indiqué que l'inflation interannuelle mesurée de mai 2022 à mai 2023 est tombée à 4,43 %, soit le taux le plus bas vérifié depuis juillet 2020. Selon le rapport, l'inflation sous-jacente d'une année à l'autre poursuit sa descente à la baisse, s'établissant à 5,51 % en mai 2023. Les personnes en situation de chômage aux États-Unis ont augmenté de 440 000 en mai, ce qui place le taux à 3,7 %, légèrement au-dessus de celui d'avril. Selon les données publiées vendredi dernier par le Bureau of Labor Statistics, au cinquième mois de l'année, 339 000 emplois nés ont été créés, soit 86 000 de plus qu'en avril dernier. Fin de la rubrique Profine Info. Merci de votre écoute. Bonne semaine et à demain. Profine Info, une courtoisie du groupe Profine. 1. Sous-titrage Société Radio-Canada